bonjour sacré féminin sacré masculin je reviens je viens aujourd'hui dans cette semaine en plus des autres guidances du sacré masculin du sacré féminin pour la guidance message du jour voilà je vais essayer d'en faire quelques unes dans la semaine au départ je voulais en faire tous les jours mais ça c'est un peu compliqué et en fait j'ai envie de suivre un petit peu mais ce que je ressens c'est à dire qu'il ya des jours j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup souvent parce que j'en ressens le besoin puis d'autres pas du tout donc écoute je vais suivre ça mais de temps en temps je vais t'en mettre voilà je vais t'en mettre quelques unes dans la semaine en plus pourquoi parce que j'ai eu des mails j'ai reçu beaucoup de mails déjà pour la naissance de ma petite fille et je vous remercie vraiment pour tous vos chaleureux messages qui m'ont vraiment touché ça ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché et est aussi parce que j'ai eu des messages effectivement qui m'avait dit que vous aimiez les guidances que vous les attendiez et je me suis dit ben voilà j'ai envie de vous dire merci et de vous en faire un petit peu plus souvent voilà c'est vrai que quand j'ai lancé la chaîne et c'est souvent ça on en fait beaucoup parce que on est dedans j'ai lancé la chaîne par pur plaisir au départ et c'était une frénésie de tirage tellement voilà j'aimais ça puis ça s'est calmé un peu par la suite et puis c'est vrai que ça se calme aussi parce que au début on n'est pas habitué et on reçoit autant de la bienveillance que de l'agressivité ou des agressions donc quand on n'est pas habitué au départ quand on commence sur youtube ou sur les réseaux sociaux d'ailleurs c'est quelque chose qui peut voilà qui peut choquer parfois et puis on a qui donne aussi envie d'arrêter et j'ai pris la distance à un moment donné par rapport à la chaîne et par rapport à tout ça toujours en prise de recul et ça fait du bien bon là je vous parle de ça ça fait plus de plus d'un an maintenant mais c'est vrai que j'avais pas envie non plus d'être esclave de la chaîne ou des personnes qui regardent cette chaîne voilà fallait que ça vienne du coeur et aujourd'hui mais j'ai simplement voilà toutes ces personnes qui m'ont écrit mais aussi à toutes celles qui restent silencieuses et qui sont derrière et ben j'ai envie de vous dire merci et de vous donner un petit peu plus d'aide encore une fois une guidance c'est pas ne dit pas ce que vous devez faire elle l'aide simplement à éclairer un choix une décision un chemin voilà mais c'est vous qui décidez ça c'est vraiment important je vous dis ça parce que quand j'ai rencontré la personne qui m'a initié au grand jeu de mademoiselle le normand c'était vraiment de la voyance pas de la voyance pure mais je trouvais quelque chose qui me gênait et c'est pour ça que j'ai mis du temps avant d'ouvrir on va dire mes capacités à d'autres personnes à l'extérieur en dehors de ma famille et mes proches parce que je trouvais que la voyance c'était quelque chose de très arrêté finalement et je très vite je me disais mais si on me dit ça quoi ça me sert de vivre à quoi ça me sert si je connais mon futur de vivre ça a été vraiment un gros questionnement pour moi et puis j'étais je me suis formée au coaching en développement personnel avec l'école l'union formation qui est la première école et la seule d'ailleurs qui lit le coaching et l'intuition avec gilles guyon et vanessa amyxar est qui sont deux auteurs aujourd'hui qui sont connus et reconnus dans leur domaine et c'est c'est gilles justement qui m'a permis de lier les deux le coaching et l'intuition et d'accueillir les capacités que j'avais justement avec avec mon intuition pour laquelle je n'avais pas forcément besoin de cartes mais je suis une passionnée de cartes et de cartomancie donc pour moi les deux vont ensemble et c'est là que j'ai vu que l'intuition était vraiment quelque chose d'important et qu'elle aidait les personnes justement à trouver leur chemin leur chemin de vie justement et que s'il y avait il n'y avait pas quelque chose d'ésotérique comme ça j'avais quelque chose qui était plus concret pour moi mais que je pouvais utiliser sans faire mal à qui que ce soit voilà donc ce sont aussi c'est cette expérience et cette expertise évidemment que que j'utilise aussi dans mes guidances bien évidemment donc allons-y c'est parti ensemble quel est le message pour toi alors moi je t'invite à te poser une question si tu veux peut-être que tu as envie tu as une question particulière et dans ce cas là je peux peut-être répondre à ta question à travers le jeu donc voilà donc j'imagine que tu es en face de moi tu es avec moi et tu me poses une question évidemment je connais pas la question là mais je vais te tenter tenter de répondre à ta question en te racontant l'histoire que le jeu me montre il est fainé en manger aujourd'hui pourtant il ya du soleil j'ai du soleil alors ici on aurait une question qui concerne plutôt tout ce qui est administratif waouh d'accord ok administratif juridique financier on a des sacrés féminins qui ont peut-être des affaires à régler dans ce domaine là on te dit que tu auras le soutien d'une personne waouh on retombe tu vois on retrouve encore la carte d'hier avec le 8 de trèfle voilà donc je crois que je suis en train de te raconter une histoire en fait de jour en jour ou de semaine en semaine en tout cas ici on a du trèfle donc on est vraiment sur le côté matériel sur tout ce qui est matière matériel financier et certainement professionnel aussi du coup et là en tout cas bon cette carte fait partie du domaine affectif on l'a retrouvé justement dans la guidance du sacré féminin la dernière guidance du sacré féminin regarde les dates j'ai plus comment je l'ai appelé j'ai un trou de mémoire là pourtant elle n'est pas vieille et ici regarde les dates sous dans la description enfin sous la vidéo tu as les dates tu cliques sur une petite flèche grise qui est à droite en dessous de la vidéo elle est toute petite et elle pointe vers le bas voilà tu verras quand est-ce qu'est édité la vidéo donc ici on a sacré féminin qui a fait un gros travail sur elle même elle est vraiment elle a elle est en équilibre entre son masculin et son féminin justement et est en équilibre dans les deux elle passe à l'action pour régler ses affaires il ya des affaires importantes ici des papiers voilà qui sont qui sont en train de se faire on te dit que tu auras l'aide d'un homme d'un homme de sagesse un homme qui est plus âgé les sages c'est cet homme il a une sacrée connaissance quelqu'un qui est profondément bienveillant quelqu'un qui est qui ce qui donne de bons conseils de très bons conseils et en fait malgré le fait qu'il ya des personnes qui abusent de lui lui il est toujours resté serein droit et c'est quelqu'un qui est très posé intérieurement qui est très apaisant aussi un voilà tu vas avoir besoin de l'aide de cette personne pour pouvoir on le voit parce que cet azo là il décolle pas il arrive là pour pouvoir régler ces affaires là donc n'hésite pas à rester seul et regarde je coupe le jeu et en coupant le jeu je tombe sur le des fois je fais ça je le fais pas tout le temps en fait je le fais sans réfléchir ça c'est drôle parce que je le fais pas à chaque guidance et d'un coup je me mets à couper le jeu en parlant et avant je faisais pas attention à ça et maintenant je fais attention je me que je le fais sans réfléchir donc doit y avoir un autre message à apporter voilà là il s'agit du roi de pique c'est à dire que cette carte là qu'on montre ici elle me montre en fait un tribunal on passe devant un tribunal on passe en jugement donc il ya des divorces il ya des séparations peut-être entre associés dans des entreprises en tout cas il ya des fins de contrat ça c'est sûr quoi qu'il arrive il ya des fins de contrat et c'est assez intéressant parce que il ya peut-être des personnes je te montre les cartes qui ont suivi elles sont très très belles j'ai une autre histoire qui se raconte en parallèle hop on a notre roi alors j'essaie de voilà ce sera mieux de pique ensuite je regarde derrière je continue hop j'ai cette femme là donc on a on aura besoin d'être parce qu'il est possible qu'une personne et notamment une femme qui est pas jeune ici qui est quand même d'un certain âge mettre la zizanie cherche par jalousie on a quelqu'un de possessif de jalouse qui crée des calomnies aussi un qui aide pas donc c'est pour ça que peut-être les choses bloquent ici en tout cas il ya une personne qui peut pour certains sacrés féminins et sacrés masculins puisque j'ai de plus en plus d'hommes sur la chaîne j'ai les deux mais vraiment de plus en plus une portion qui a proportion qui est devenu plus importante et donc ça peut être dû effectivement on peut avoir des sacrés masculins qui sont bloqués par une femme une femme jalouse médisante voilà et on voit que ouais ça me parle du sacré masculin ici voilà et donc il est ici notre sacré masculin on a notre notre homme de coeur ici voilà nous parle du du signe du bélier encore une fois ça rejoint beaucoup j'ai bien mangé et bien été mélangé battu et là on a une réussite derrière ça donc sacré féminin sacré masculin tu as une réussite d'accord t'inquiète pas ça va se solder par une réussite hop je continue donc je continue de de battre mon jeu bah oui en plus bien sûr que mon jeu a été battu vu que je passe mon temps à le battre on continue hop voilà notre sacré féminin à on parle de toi maintenant dans les sacrés masculins maintenant je vais avoir les deux maintenant à parler des deux dans une seule guidance voilà sacré féminin on parle de toi après le sacré masculin on voit ta beauté intérieure ta beauté extérieure on voit aussi là la connaissance et l'intelligence que tu as ici voilà là on nous parle justement suite à ce à cet événement là qui pour moi ce va va se solder et sera néanmoins une réussite grâce à l'aide que tu vas recevoir d'un homme qui a les compétences pour t'aider tu vas pouvoir te retrouver en famille soufflée on parle de sérénité ici avec le cloître tu vois vraiment j'ai un peu plus vite là aujourd'hui j'essaie de les faire comme je te disais un petit peu plus courte sur quelques minutes 15 minutes vers là voilà et on voit que tu vois tu sais prendre de bons conseils tu sais prendre de bons conseils pour connaître la stratégie à suivre et par le passé tu as fait tes recherches pour vraiment trouver quelqu'un qui te qui t'éclaire pour la stratégie à suivre pour pouvoir réaliser ce que tu souhaites ou obtenir gain de cause et avec une belle protection qui nous parlait de structure et de persévérance avec le talisman de saturne ici tu vois donc vraiment j'ai pas de doute ensuite j'ai une figure géomantique que j'aimerais aller voir oui d'un coup j'accélère ici qui me parle normalement de fortuna attend je vais pas dire de bêtises major est ce que j'ai raison ou pas j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute j'ai un doute non c'est coda draconis coda draconis n'importe quoi caput draconis coda draconis elle est négative c'est pas elle caput draconis et je l'adore celle là je suis contente qu'elle tombe pour toi aujourd'hui donc je dirais qu'aujourd'hui tu peux passer à l'action sacré féminin sacré masculin aujourd'hui si ta décision à prendre tu sais tu peux les prendre tu sais il ya des jours tu peux prendre vaut mieux rester en retrait et d'autres passer à l'action mais là c'est un jour où tu peux passer à l'action si tu tu hésitais à mettre en place une action tu hésitais à contacter quelqu'un on te dit vas-y c'est ici très favorable caput draconis c'est une figure vraiment positive et en fait ce sont tous les efforts que tu as fait sacré féminin ou sacré masculin parce que là il est vraiment question des deux et c'est marrant parce qu'on m'a vraiment parlé des deux on parle des deux en ce moment il ya quelque chose qui change dans l'évidence et donc ici ce sont tes efforts qui t'élèvent en fait c'est vraiment tu as la récompense de tes efforts pour ça qu'on parlait de persévérance et de structure c'est à dire que tu as su vraiment mettre en place les choses pas à pas petit à petit on te dit de continuer dans cette direction si tu le fais pas pas fait le parce que ça fonctionne voilà on te dit que c'est une action lente caput draconis mais qui est harmonieuse et constructive donc tout ça avec on parlait de la loi tout à l'heure de l'administration des choses à régler tu vas avoir gain de cause mais ce sera lent par contre au bout du compte on me parle du mois d'août 1 de six mois à un an et je te parlais de donc moi il ya quelque chose qui peut se passer entre le mois d'avril et le mois d'août on parle d'un jeudi aussi en tout cas c'est quelque chose qui mène vers c'est tout une un travail on l'a vu ici une évolution un chemin de vie un chemin de croire aussi avec l'alchimiste qui est là pour transmuter les choses pour aller vers sa réalisation donc ici on te dit que en fonction de la question tu peux te poser c'est une action lente mais harmonieuse et constructive d'accord et pour moi les choses seront harmonieuse et je dirais que on parle de joie de bonheur de sérénité aussi cet été voilà pour d'autres ce sera une action qui est menée sur voilà on dit entre six mois à un an c'est la tête du dragon voilà bah écoute je vais terminer par une petite carte médecine et puis je vais te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée j'aime bien dire ça parce que des fois je regarde en journée des fois en soirée je suis toujours douée pour faire tomber mes cartes moi alors et ben c'est le chevreuil qui est tombé et ben voilà tu sais ce qu'on te dit il te dit soit bon avec toi même et bienveillant avec tous les êtres vivants donc ça veut dire pour moi vraiment de de te cajoler d'être vraiment bienveillante avec toi même ou bienveillant avec toi même bienveillante sacré féminin bienveillant sacré masculin avec toi même ce qui permet aussi de l'être quand on prend soin de soi comme ça on est on se donne de l'amour à soi même et bien c'est plus facile avec les autres aussi peut-être que certains ou certes voilà sacré féminin sacré masculin ont des soucis au niveau relationnel et moi ça me parle plutôt façon ça me parle plutôt ici justement de ce qui se passe il ya deux parties ici de ce qui se passe si on te dit pour que ça se règle avec cette histoire même si tu prends conseil auprès de quelqu'un de bienveillant on te dit d'abord de d'être bienveillante avec toi même parce que c'est comme ça que va se régler le souci ainsi avec conflit les conflits vont s'apaiser à partir du moment où tu vas t'apporter de la bienveillance parce que elle n'est trop en fait pour moi c'est de l'altruisme ça me fait penser à l'altruisme aussi évidemment mais ça commence toujours par soi même donc c'est de l'amour pour toi pour pouvoir justement changer tes relations à l'extérieur parce que l'autre en face le ressent et il pourra pas il aura pas de prise pour un conflit pour une dispute ou pour faire mal voilà sacré masculin c'est pareil pour toi puisqu'on a vu que il était question aussi d'une personne médisante dans l'entourage voilà ça peut être pour toi aussi sacré féminin cette personne médisante bien sûr donc la clé c'est ça c'est tu transformes des énergies à l'intérieur l'intérieur reflète l'extérieur à partir du moment où tu es bienveillante avec toi même où tu te donnes de l'amour à toi et bien l'extérieur le ressent et il y a un changement de comportement et d'attitude je te remercie beaucoup je te souhaite une belle journée encore une fois une belle soirée et je te dis à très vite dans une nouvelle guidance j'espère d'autres petites comme ça et en tout cas on se retrouve le dimanche pour le sacré masculin et le lundi pour sacré féminin merci à toi